Oui, merci. Merci Elisabeth pour l'invitation. Merci pour tous ceux qui sont venus. Je vais mettre mon petit timer. Donc, j'avais un petit choc quand je voyais tous les enfants arriver parce que je me suis dit je ne vais pas préparer un speech pour eux et en même temps il est pour eux, il n'est que pour eux. Parce que c'est l'avenir et le cadre de vie de ces enfants qui nous préoccupe. Et je me suis dit comment je fais avec mon PowerPoint existant pour donner un message positif et engageant aux enfants vraiment jeunes. Ça aurait été un peu difficile. Donc, je reste dans le discours que j'avais envisagé qui est un peu mon regard personnel sur la situation scientifique que nous vivons, sur le regard scientifique sur la situation actuelle que nous vivons tous ensemble. Et le mot clé que j'ai envie d'introduire, qui n'est pas actuellement encore un mot qui, en disant à la mode, l'habitabilité, je crois que c'est un mot, un terme qui peut nous aider à trouver une nouvelle approche interdisciplinaire pour la recherche d'un monde qui est effectivement vivable pour ces enfants. Donc, alors, est-ce que ça avance ? Non, ça n'avance pas. Est-ce qu'il faut que je vise quelque part ? Je peux aussi le faire là sur le... Donc, quelques constats. D'abord, j'étais invité à m'exprimer sur l'interaction entre le changement climatique et la crise de la biodiversité. Ensemble, je les considère comme une crise écologique. Écologique, pas dans le sens étroit, limité en écologie, mais plutôt en écologie, effectivement, en tant qu'habitat pour les organismes vivants, pour nous et aussi pour les animaux. Donc, la situation actuelle, juste en quelques chiffres, plutôt pour vous montrer qu'est-ce qu'elle est capable, aujourd'hui, faire la science avec une grande rigurosité et avec une précision relative qui dépasse de loin de la précision qu'on a pu faire au début de ma carrière. Donc, on peut bien estimer, par exemple, des nombres d'espèces qui sont soit au risque ou réellement perdues, étaient perdues dans les derniers 500 ans. On peut les regrouper en mer, en terrestre, en eau douce. On peut aussi les regrouper plus précisément sur les différents groupes d'espèces. On voit des différences importantes, mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a une crise de la biodiversité qui est fondamentale, qui touche quasiment tous les groupes des espèces et, effectivement, qui a des conséquences importantes pour nous. Et l'IPBES, vous avez certainement entendu parler, c'est la plateforme interconvérimentale pour la biodiversité et les services écosystémiques, un peu le petit frère du GIEC, si on peut le dire, a fait un rapport sur la situation globale. Et sur cette illustration, je veux juste, surtout, parler des facteurs directs qui peuvent expliquer aujourd'hui la perte des espèces et des écosystèmes, parce qu'ils sont estimés aussi de la séparer en terrestre, eau douce et marin. Et on voit que ce n'est effectivement pas le climat qui a été jusqu'ici le facteur principal qui nous amène à la crise de la biodiversité. C'est le changement de l'utilisation des terres et des mers, la surpêche, la destruction des habitats. Je dis, si j'ai le droit de le dire, la construction des autoroutes complètement idiotes et inutiles, comme la A69. Il y a d'autres façons de directement impacter les écosystèmes et les territoires. Et c'est ça le facteur dominant de la perte des espèces. Mais, dans les projections, dans tout ce qu'on peut estimer pour l'avenir, le changement climatique va jouer un rôle de plus en plus important. Si vous voulez mesurer la profondeur des connaissances qui existent, effectivement, ça ne rentre pas dans un speech comme celle-ci. Là, j'ai juste envie de vous montrer le type d'informations que le GIEC et aussi l'IPVS sont capables à vous fournir. Et c'est relativement facile à trouver dans les rapports qui sont effectivement tous téléchargeables. On est capable, donc, de régionaliser partout dans le monde et pour différents aspects écologiques, de faire un sommaire des savoirs partout où il y a un rond bleu foncé. Et, effectivement, là, on a pas mal d'informations qui montrent les impacts observés du changement climatique sur ces espèces. Et si on va plus loin, on se demande qu'est-ce qu'on sait, pas seulement pour les espèces, mais pour tous les impacts du changement climatique à l'échelle planétaire. Il y a des collègues qui ont fait une analyse de la littérature récente pour le dernier rapport du GIEC. Ils ont trouvé 77 000 publications sur les impacts du changement climatique sur différents systèmes, hydrologiques, sociaux, humains, écologiques, tout ce que vous voulez. Et surtout, ce que cette méta-analyse montre, c'est qu'il n'y a plus aucun endroit au monde où on ne peut pas scientifiquement constater qu'il y a effectivement un impact du changement climatique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends juste un exemple un peu placatif. Comme on dit chez nous, il y a effectivement, ça tue. Ça tue des hommes et des femmes et des enfants et des personnes âgées. Il y a des réelles augmentations dans les canicules. On n'est pas seulement dans l'estimation des conséquences du changement climatique dans l'avenir. On est en pleine crise aujourd'hui et ici. Je montre cette carte pour vous montrer, juste parce qu'elle est là et elle a parlé de la mer, mais plus génériquement, on oublie parfois, par exemple, que les canicules existent aussi en mer. Il y a des conséquences importantes biologiques de ces canicules avec des mortalités, des écosystèmes entiers. Mais cette carte qui montre pour la période 2015-2019, les canicules en mer et leurs conséquences, elle montre aussi une autre chose qui est préoccupant au niveau de la Méditerranée, mais aussi à l'échelle globale, où elle nous interroge. Elle nous interroge, elle pose la question, est-ce que c'est vraiment dans le nord de la Méditerranée qu'il y a plus de canicules que dans le sud ? Il n'y a aucune preuve scientifique pour réclamer quelque chose comme ceci, mais en même temps, c'est ce qui montre la carte aussi. Elle montre l'existence des mortalités observées par canicules en mer, et là où il n'y a rien observé, elle ne peut pas constater qu'il n'y a pas de mortalité. C'est juste l'absence, ou juste, je dis en grande partie, l'absence des observations d'une qualité comparable à celle que nous savons faire dans le nord, qui nous montre l'absence, qui nous fait semblant montrer une absence de ces canicules et des causes de mortalité dans le sud. Effectivement, la carte, elle montre en elle-même aussi un aspect de l'inégalité de nos savoirs à l'échelle régionale et globale, et c'est très préoccupant en soi-même, si nous cherchons des solutions ou des réponses. Ensuite, il y a des conséquences du réchauffement climatique qui sont parfois difficiles à attribuer. Et vous le savez tous, les incendies, on a vu des très grosses ici dans la région et aussi ailleurs. Ce qui est marquant pour les incendies, c'est effectivement le risque augmente avec la température et avec les conditions sèches, mais le risque augmente aussi avec une autre gestion des territoires, avec l'abondement de l'agropastoralisme qui en lui-même a amené à une quantité de biomasse beaucoup moins importante dans les collines. Et aussi, la situation de plus en plus des habitations, un peu en nature, dans les belles arrières-pays, augmente aussi le risque des conséquences graves économiques et personnelles de ces incendies. Donc, dans une région qui a tendanciellement des incendies, ça fait partie de la région méditerranéenne, nous avons tout fait pour augmenter ces incendies à la fois de leur situation climatique, mais aussi de notre vulnérabilité face aux incendies. Donc, ce n'est pas si simple que le changement climatique, l'augmentation des graves incendies ici, c'est aussi une situation complexe qu'on comprend désormais assez bien. Donc, je m'arrête déjà là sur les conséquences du changement climatique parce qu'ils sont nombreux et ils concernent la mer, ils concernent les terres, ils concernent toutes les planètes, et surtout, la science les connaît très bien et on peut regarder chaque aspect avec grande précision et trouver de l'information. Concernant les projections, aussi depuis des années, on ne sait pas seulement que la température augmente, mais on voit par exemple dans les villes de la partie est de la Méditerranée qu'on rentre probablement vers la fin du siècle actuel dans un régime qui est totalement autre que celle qu'on a vécue dans les années 60-90. Donc, les conditions les plus fraîches en été sont toujours plus chaudes que les conditions les plus chaudes dans la période des références. Et c'est là en prenant en compte que les villes, effectivement, sont mal adaptées. Dans une ville, on ne vit pas seulement l'augmentation de la température moyenne en général, mais on vit aussi des conditions locales qui sont impliquées par une urbanisation qui n'est pas souvent faite d'une façon efficace pour réduire, pour augmenter la résilience face au changement climatique. Annie va parler plus en détail de la hausse du niveau de la mer. Je montre souvent ce diagramme ici récent de la déglaciation en Antarctique, entre autres parce que ça m'a suivi un peu longtemps pendant ma carrière, mais aussi parce que c'est un de ces mécanismes avec une téléconnexion où il se passe des choses peut-être potentiellement en Antarctique qui nous touchent ici tous devant la porte, à quelques mètres d'ici. Et pas que nous, mais encore l'aspect nord-sud est très important. Ce phénomène de la hausse du niveau de la mer touche surtout les gens du sud et par exemple la possibilité d'irriguer ou même exister sur les champs dans le nord du delta de Niel. Je crois qu'on va en revenir. On est souvent face à la question est-ce que toutes ces courbes-là vont linéairement évoluer vers l'avenir ? Il n'y a pas le temps aujourd'hui de rentrer en détail sur les questions des points de bascule, sauf que je vais vous évoquer les points de bascule à la fin d'une façon positive aussi. Mais il est clair que le potentiel des points de basculement systémiques existe dans le système Terre. Ils sont connus aussi de la paléoclimatologie. On sait que certains systèmes ont vécu des changements assez brusques et irrévassibles ou irrévassibles dans les échelles humaines. Et surtout, il y a ce papier-là de 2022 qui a été critiqué par certains mais qui nous montre que potentiellement pour plusieurs systèmes de points de bascule, on ne sait pas exactement à quel point ça va intervenir, mais on se rapproche. Donc, face à cela, l'inaction. Effectivement, ça c'est une carte de la température en fait par Stéphane Ramp, sauf tout récemment, et bien jusqu'à avril dernier. Et moi, je montre toujours un peu l'année 1978. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où je me suis rendu compte un peu de ce qui se passe personnellement. J'étais jeune étudiant en géographie, en licence. On dirait aujourd'hui, quelqu'un a commencé à parler de ces risques. Et moi, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes collègues ont passé, y compris Jean-Joselle, effectivement, nous avons passé notre vie ou une partie importante de notre vie à alerter sur cette tendance-là. Et voilà la tendance telle qu'elle est observée. Et si on revient à 1978, il y a un papier qui était présenté à un colloque où j'étais, encore une fois, comme jeune étudiant. Le papier était présenté par Herman Flo, mais c'était américain. Et déjà, en 1978, il y avait des premiers calculs qui nous indiquaient que non seulement l'impact des émissions de gaz à effet de serre était probable et existante et allait amener à un réchauffement, mais surtout que cela pourrait déstabiliser l'Antarctique de l'Ouest. Je me souviens toujours, j'étais dans une salle comme ça, autour de moi, il y avait des grands noms de professeurs de géographie de l'époque à notre université. J'ai regardé un peu autour de moi, ils m'ont dit pas, c'est la science-fiction, c'est des modèles, vous savez, des modèles, tout le monde peut faire des modèles qu'ils veulent. Donc c'était un fort refus, déjà à l'époque, de la science, de parler de quelque chose qui pourra avoir un goût d'alarmisme et qui, à mon avis, rencontre aujourd'hui une réalité qui rassemble de plus en plus de ce qui était dit à l'époque. Donc, ce n'est pas une action totale parce qu'en 1992, évidemment, les États de la planète se sont rencontrés à Rio de Janeiro, ils ont décidé qu'il faut faire quelque chose contre l'implication anthropogénique sur le système climatique. Et ce qui est intéressant dans cet article 2 de la Convention, c'est que la question était déjà posée comment définir une interférence comme c'était dit humaine avec le système. Et c'est l'adaptabilité des écosystèmes comme premier critère. Évidemment, on ne parlait pas de 2 degrés, on n'avait aucune température en tête, on cherchait des indicateurs qu'il fallait absolument considérer pour mesurer si le dangerous interference était donné ou pas. Donc, le premier, c'était l'adaptabilité des écosystèmes. Le deuxième, c'était la production alimentaire. Et le troisième, en très général, le développement économique. Et encore une fois, où on est aujourd'hui ? La carte tirée du dernier rapport du groupe 2 du GIEC, On est dans une situation où entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes vivent dans un contexte qui est directement vulnérable au changement climatique. Et ce qui est complexe avec cette carte, et j'ai coupé, pour qu'on voit bien la carte, toutes les explications en bas, c'est que dans toutes ces régions, surtout dans les régions rouges, tout le monde n'est pas touché pareil. Et c'est très important de reconnaître que même dans les pays riches, il y a des populations qui vivent dans une situation beaucoup plus précaire que d'autres, que moi, par exemple, et qui sont effectivement plus vulnérables à ce changement climatique que d'autres. Et pareil dans les pays du Sud. Et surtout, les peuples indigènes et d'autres mécanismes rendus en difficulté, en situation précaire sont les plus vulnérables. C'est toujours très important, je trouve, à souligner avec ce genre de carte parce qu'on a une tendance à dire « Oui, dans le Sud, c'est un peu des problèmes, mais chez nous, ça va encore, on va s'en sortir. » C'est pas tout le monde chez nous non plus qui va s'en sortir. Donc la question de l'adaptation, c'était un peu la grande partie de ma présentation ici l'année dernière. Je tire juste quelques mots-clés vraiment très, très génériques du rapport du GIEC. Effectivement, l'action en matière de l'adaptation monte en puissance, mais les progrès sont inégaux et l'adaptation n'est pas assez rapide. Et il y a certains grands secteurs dans lesquels on sait comment augmenter et renforcer l'adaptation. C'est surtout la gestion de l'eau. Et je comprends bien qu'ici, dans la région, les dernières années étaient particulièrement difficiles. On a pu faire des choses, mais pas parfaitement. Mais c'est clair qu'on peut faire encore plus, surtout au niveau de la demande de l'eau et de son utilisation. Mais là aussi, effectivement, il y a d'autres régions qui sont encore plus en difficulté. La sécurité alimentaire, là aussi, il y a des grandes marges de manœuvre comme on peut s'adapter au changement climatique inéluctable. Moi, j'ai toujours envie de dire, si vous voulez un mot pour nommer tout ce qui doit se passer au niveau de la production alimentaire, c'est l'agroécologie. C'est effectivement tout un paquet des mesures dans le secteur agricole qui peuvent nous rendre beaucoup plus résilientes et en même temps réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Et ce qui a-t-il fait face aux manifestations des agriculteurs bien compréhensibles les derniers mois, c'est tout sauf l'avancement de l'agroécologie. Et le troisième, et Jean l'avait aussi évoqué, effectivement, la transformation des villes. Là, il y a beaucoup qui se passe et je suis toujours fasciné quand je suis à Paris ou à Lyon. Maintenant, comment c'est possible, même dans une grande ville en Europe, de transformer trop doucement, bien sûr, mais quand même avec une volonté importante des villes pour les rendre plus habitables, aux populations et donc les rendre plus, mieux adaptées aux changements climatiques et les électables. Une partie qu'avec Valérie Masson-Demotte et Gonnerie Lécausané, on s'est amusé un peu à tirer du dernier rapport, c'est tout ce qui est le vélo. Jean l'a également évoqué, il y a plein d'informations là-dessus, si on la cherche. On peut aussi chercher sur plein d'autres domaines, ça c'est tout à fait subjectif ici, qu'on peut tout à fait dire que le GIEC a constaté que l'utilisation du vélo, c'est bien pour le climat et effectivement pour la santé aussi. Dans le sujet de l'adaptation, il y a le grand sujet de la maladaptation, il y a plein de projets qui sont initiés, financiers et déclarés comme la bonne adaptation, mais qui n'adaptent en fait pas, comme cette protection contre les tempêtes, là en Indonésie. Donc les solutions basées sur la nature sont souvent prometteurs au niveau de l'adaptation. Il y a aussi des limites, comme nous disons, dures à l'adaptation, il y a certaines situations à laquelle on ne peut plus s'adapter. Le GIEC a par exemple conclu qu'à partir de 2 degrés de réchauffement, il serait tout simplement difficile de cultiver plusieurs cultures vivrières dans les nombreuses zones actuelles de culture, même avec tous les efforts d'adaptation qu'on peut s'imaginer. Quel est l'obstacle à l'adaptation ? Effectivement, le sentiment d'urgence est toujours faiblement ressenti. Malgré tout, c'est constaté par des enquêtes que une partie de la population et surtout beaucoup de politiques ne semblent pas ressentir l'urgence de l'adaptation. Il n'y a aussi pas toujours l'engagement du politique et du secteur privé et des citoyens qu'il fallait. Il y a un manque de volonté politique, certainement, au niveau de l'adaptation. Il y a aussi des ressources financières et humaines qui sont trop limitées. Mais il faut le savoir, que l'adaptation n'est pas seulement quelque chose qui est coûteux, qui nous protège, mais c'est aussi souvent des mesures qui nous amènent vers d'autres objectifs du développement durable avec des perspectives tout à fait positives qui ne sont pas liées au changement climatique. On peut le décliner en grande richesse. Je n'ai pas le temps pour le faire ici. Donc, qu'est-ce que fait la science aujourd'hui pour répondre à ces challenges ? Vu qu'on a joué un rôle important pendant des décennies, Jean a parlé de 50 ans, c'est clair, mais il faut aussi que la science peut-être se réforme et trouve des nouvelles approches pour mieux analyser la complexité de cette situation-là. Il se met en place quelque chose depuis quelques années qui s'appelle la science de la durabilité. Il y a une littérature là-dessus qui est assez intéressante, surtout parce que c'est une science qui se veut non seulement interdisciplinaire, mais surtout pas trop préoccupée par les enjeux entre les disciplines. En fait, Sustainability Science focuses on the dynamic interactions between nature and society. C'est tout. Tout ce que vous pouvez faire pour analyser cela si vous venez avec votre compétence anthropologique ou climatologique, c'est bien et il faut travailler ensemble. Je trouve que c'est une belle idée de l'interdisciplinarité de tout simplement arrêter et parler des limites entre les disciplines. Parce que juste analyser la société, d'un côté la biosphère de l'autre et mesurer certains impacts, ce n'est pas suffisamment insuffisant. Il faut effectivement mettre les enjeux de l'inégalité au cœur de cette analyse et pour ce faire, il faut plus que juste une analyse économique ou une analyse écologique comme nous l'avons fait. Le GIEC, de sa façon, il appelle cela une science qui vise un développement résilient vis-à-vis du climat. C'est déjà une façon de créer un espace intégrateur où toutes les disciplines peuvent se rencontrer et développer des cadres de solutions. Je ne vais pas trop parler du mot solution aujourd'hui, mais je trouve que c'est un terme qui n'est pas très bien adapté au problème. mais on voit qu'il y a des multiples savoirs, des multiples reconnaissances des différents acteurs dans la société qui ont un autre regard sur l'écologie, des solutions basées sur la nature, qu'il faut regarder tous ensemble pour s'engager pour ce développement résilient vis-à-vis du climat. Et pour moi, ça se rentre bien dans une nouvelle science de la durabilité. Mais dans un sens, il faut devenir quand même un peu plus concrète. Et c'est là que je trouve ce terme de l'habitabilité peut nous aider. Et pour faire la petite publicité, on est en train de lancer un PEPR, un programme national de recherche de 50 millions d'euros sur notamment les enjeux de l'habitabilité et comment transformer vers une meilleure habitabilité. Et je me permets un tout petit discours d'où il vient ce fameux mot de l'habitabilité. Il se trouve que déjà en 1959, il y a des papiers ou même plus tard sur l'habitabilité, mais ce sont des astrobiologistes qui se sont posé la question bon, est-ce qu'il y a d'autres planètes où théoriquement une forme de vie peut exister ? Donc il y a toute une littérature là-dessus qui ne nous aide rien dans notre travail. Mais c'est intéressant de savoir d'où viennent les termes. et j'ai aussi trouvé des numéros entiers spéciaux sur l'habitabilité. Et là, c'était particulièrement drôle parce que c'est tout un numéro spécial sur l'habitabilité et ils ne parlent pas de quelle planète. En fait, à la fin, on réalise qu'ils parlent de Mars. Donc ils ont tout à fait un analyse mais c'est tellement évident pour eux qu'ils ne mentionnent même pas. mais ils sont des mesures très claires. Qu'est-ce qu'il faut ? L'eau liquide, une source d'énergie qui est accessible pour les organismes et certains éléments pour la vie telle que nous le connaissons. Eh bien, si on a tout ça, on peut estimer qu'il y a l'habitabilité. Donc il y a une définition d'habitabilité des astrobiologistes qui est intéressante mais qui ne nous aide pas grand-chose. Il y a aussi une autre habitabilité complètement autre dans le cadre de la loi de l'habitat pour les humains et il y a des papiers entiers qui nous expliquent qu'effectivement si nous louons un appartement, il faut qu'il soit habitable. C'est le propriétaire qui est responsable de l'habitabilité de notre appartement. Et là aussi, il y a des définitions très précises qu'est-ce qu'il faut donner. certainement dans la loi française aussi pour que ça soit habitable. Donc ça nous amène un peu plus proche à la nature humaine mais nous, pour trouver une définition qui fonctionne dans le cadre du changement climatique ou de la crise écologique, pour l'instant, nous avons choisi une définition assez générique. C'est tout simplement les conditions physiques et sociales nécessaires à une vie humaine et aussi autres qu'humaines descendent sur Terre et de l'échelle locale à l'échelle mondiale. Donc c'est très ouvert, très général, mais c'est quand même focalisé sur les espèces, sur toutes les espèces et la question est-ce qu'on a déjà des recherches qui peuvent nous aider à estimer cette habitabilité. et là, au lieu de... Comme on n'a pas encore un corpus des choses qui fonctionnent très bien, je vous montre plutôt deux, trois choses qui n'ont pas très bien fonctionné pour expliquer quelles sont les erreurs, je pense, dans la littérature récente. Par exemple, il y a l'idée que si on sait où l'homme vit sur la planète, on peut créer une espèce de niche tout simplement basée à la température moyenne et on va constater que là, les gens peuvent vivre et soit c'est trop froid ou trop chaud, là ils ne vivent plus et on peut cartographier ça et on peut aussi mettre des scénarios climatiques là-dessus et on va trouver des endroits où il n'y a plus personne qui peut vivre. Franchement, c'est une erreur d'aller dans ce sens-là parce que, comme je l'ai dit avant, même dans une même zone climatique, une personne peut vivre et l'autre pas en fonction de ses moyens. Un peut s'acheter une maison avec une climatisation et l'autre vit dans la rue et effectivement, l'habitabilité n'est pas la même même si les conditions thermiques ne sont pas les mêmes. C'est la même situation dans la région froide. Nous, mes collègues et moi, on pense que ce n'est pas une très bonne idée de se baser tout simplement sur la température. Il y a un autre travail qui n'a pas utilisé le terme habitabilité mais qui est souvent dans nos têtes parce que ça a été un papier avec un immense impact de 2015 en PNAS. c'était l'essai d'expliquer les flux des réfugiés depuis le Proche-Orient vers l'Europe avec des facteurs climatiques en disant qu'effectivement, si la région devient plus habitable en Syrie, les gens vont s'en aller donc on a un mécanisme d'habitabilité. Et là, on a montré qu'effectivement, les sécheresses ont augmenté en Syrie et effectivement, en même temps, le nombre de réfugiés de l'Irak et de la Syrie, surtout à l'interne des pays, avec les pays voisins, mais à certains degrés aussi vers l'Europe, ont augmenté. et ça a été critiqué, je crois, à juste titre. L'analyse n'est pas si bête et banale et simple que je la présente ici, il faut le dire, mais elle a été souvent interprétée comme un lien direct entre le changement climatique et une perte d'habitabilité et donc provocation de ces réfugiés. Mais en réalité, on élimine de l'équation complètement le rôle du régime syrien et l'activité politique du régime Assad et aussi de certains voisins à l'époque et l'instabilité en général, donc de mesurer tout simplement les réfugiés comme une fonction de la température ou de la sécheresse, c'est presque une façon d'excuser ou d'ignorer la crise politique qui avait été donnée. Donc, il y a un travail à faire pour vraiment identifier quelle est l'habitabilité et comment y aller pour mesurer et réduire le déclin qui est effectivement donné. Mais entre-temps, il faut aussi chercher des solutions. Tout de suite, il faut s'interroger comment on peut augmenter l'habitabilité. Là, on voit effectivement, comme vous le voyez tous les jours, on voit des propositions comment améliorer la vie et souvent, ce sont des solutions techniques. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous propose souvent, c'est ça. Donc, si tout le monde a un machin comme ça qui est électrique, bien sûr, décarboné complètement, au moins semblant, tout va être bien. J'ai pris un peu des photos de publicité un peu trop brutes, mais ce sont des vraies photos de publicité. L'idée de la voiture électrique comme le sauveur qui va nous amener vers un monde qui va mieux, elle me semble complètement aberrant, entre autres aussi parce qu'encore une fois, on oublie une certaine partie de la population qui a besoin de tout à fait d'autres offres de transport que la voiture. Donc, l'obsession actuelle des solutions techniques pour, des dites solutions techniques pour augmenter l'habitabilité pour les gens, je crois que tout le monde peut voir partout aujourd'hui qu'il y a un grand travail à faire là-dessus, à la fois chez nous, dans nos quartiers, dans nos écoles, mais aussi à l'échelle globale où on dit que l'aviation, par exemple, elle doit continuer à tout prix et bon, elle a des magnifiques carburants à la base biologiques pour faire voler ces avions et tant pis les personnes qui demandent de ces surfaces qu'on veut consacrer aux carburants biologiques pour leur nourriture, c'est dommage mais l'aviation doit continuer à l'échelle actuelle à tout prix. Donc, il faut autre chose que ces solutions techniques, il faut parler de transformation et je conclue très bien là-dessus, la transformation ce n'est pas du tout quelque chose radical, écolo qui a été proposé, à la fois le GIEC dans le rapport 1.5 publié en 2018 et aussi l'année après l'IPBS ont tous les deux constaté que ce qu'il nous faut c'est une transformation profonde et sans précédence dans quasiment tous les systèmes de fonctionnement de notre société qu'elle nous dépend et ce n'est pas pour dire que les petits gestes ne servent à rien mais effectivement il est nécessaire de parler d'une transformation profonde et actuellement ce n'est pas à l'ordre du jour et c'est curieux je trouve parce que surtout en France mais aussi ailleurs on a des travaux de longue date sur la transformation on a des par exemple ce qui est appelé les zones ateliers un dispositif créé il y a plus que 20 ans par le CNAS mais avec beaucoup de partenaires où on regarde à l'échelle locale et régionale qu'est-ce qui se passe dans un cadre socio-écologique comment elle évolue la relation entre l'utilisation des terres le comportement des gens l'économie locale et les conditions de vie on n'a pas appelé ça habitabilité mais effectivement ces travaux existent ils existent aussi dans le réseau de la zone critique et d'autres et donc pour nous c'est une expérimentation socio-écologique qui est connue qui a plusieurs décennies d'expérience et qu'il faut renforcer et peut-être faire évoluer encore un peu plus et c'est un peu ça qu'on va essayer de faire dans ce PEPR qui s'appelle Transform il y a aussi un autre travail et je termine quasiment là-dessus sur les points de bascule et là on parle complètement d'autres points de bascule ce sont des points de bascule dans la société c'est la question quel aspect dans notre fonctionnement sociétal est susceptible à changer dans une façon transformateur positive vers quelque chose qui est mieux au plus vite avec le moins d'efforts je caricature un tout petit peu mais vous voyez il y a les différentes échelles de temps dans cette graphique je ne rentre pas dans tous les détails mais il y a effectivement des transformations à faire par exemple pour l'urbanisme pour l'éducation bien sûr nos normes nos valeurs tout ce que nous discutions par exemple maintenant dans la situation très actuelle de la politique et tous ces discours tous ces débats tous ces processus sociétal ils sont aptes à être transformés c'est pas qu'on est dans une situation complètement figée et l'engagement des instances démocratiques des scientifiques des scientifiques de toutes les disciplines a impacté vers une augmentation de l'habitabilité pour toute l'humanité et aussi les espèces non humaines elle est impactée par ces différents secteurs et on peut s'interroger où est-ce qu'on met ces actions ces activités pour aller vers une transformation positive et aussi une réaction du monde scientifique que je trouve très très positive et très très intéressante c'est que dans plusieurs endroits en France quasiment tous les grands sites universitaires il se développe des structures complètement informelles qui s'appellent souvent des ateliers d'écologie politique ça fait un peu ça choque parfois les gens quand c'est le mot politique là-dedans mais il ne s'agit pas du tout de travailler pour une partie politique mais c'est vraiment la politique en sens noble et on a une à Aix-Marseille et à Paris l'origine est à Toulouse d'ailleurs et ces lieux-là sont des formidables laboratoires de travail informel mais parmi les scientifiques pour avancer de se les aider à la transformation et je peux tous ceux qui vivent dans le monde académique je peux vous inviter à y aller c'est vraiment un endroit où on sent des nouvelles idées une nouvelle façon de respirer ensemble et c'est quelque chose qui donne vraiment envie de s'engager un peu plus et pour finir donc effectivement c'est facile à dire que les pratiques doivent changer à la fois pour la science et aussi pour la population et bien sûr on n'a pas toujours une garantie que ça marche mais je crois si on arrête si on abandonne l'engagement vers une transformation radicale je crois c'est très très grave donc on n'a pas encore tout essayé et je vous invite à participer à la transformation à tous comme vous le pouvez et merci pour votre attention merci beaucoup pour faire